On n'est jamais vainqueur avant le coup d'envoi, et c'est à la fin que tout se joue. Malgré les stratégies, les entraînements, les séances, les différents scénarios, c'est le jour du match que tout s'est fait. Il faut pouvoir s'adapter à tout ce qui se présente à nous. On a préparé les joueurs, le mental, à toute cette mentalité. Le match allait déjà nous a donné des informations plus ou moins cohérentes. Et là, on a trouvé notre équipe. Après qu'on est miné par ce but que vous avez vu, ça a été un peu délicat parce qu'il fallait réserver le score d'abord, ça c'est 1. Et puis permettre à ce qu'on soit mieux logé pour terminer comme il faut. Mais c'est du football. Pendant que tu écris un scénario, il y a un autre scénario qui se présente. Il faut se préparer à toute éventualité. C'est ce qui a été fait. Si les Térobini nous ont permis de gagner, on est là qu'à la bonne heure. Oui, comme je disais tantôt, la stratégie, c'est mettre en place. Et c'est que l'adversaire vous donne de voir, vous donne de pouvoir réanalyser et adopter une autre attitude. Tel qu'avec ce joueur qu'on gardait sur le terrain, il a monopolisé 3-4 joueurs, mais ça a ouvert aussi d'autres portes. Nous avons permis d'aller là où on voulait aller. Quand même on a encaissé le but, au moment où il ne fallait pas, il aurait fallu qu'on reste stoïque, puis rester dans notre site de jeu. Parce que toute équipe a un site de jeu, avec des joueurs nominés pour faire un certain nombre de choses. Donc on a fait avec. Ça va simplement. Pour le bon, on n'est jamais satisfait. On fait avec les éléments qu'on a, les meilleurs qu'on a, selon les entraînements et les séances qui ont été faites de par la stratégie qu'on a mise en place. On n'a pas changé parce que c'est un, on ne dit pas qu'on va donner des satisfactions. Et on a toujours pu garder, mais il y a toujours des pierres de réchange. C'est à une première partie, on savait plus ou moins qu'on allait réussir à se qualifier d'une manière ou d'une autre. Mais les jours prochains, on allait voir de nouveaux visages. Les gars, il y en a encore les pierres. On le savait stratégiquement ou c'est les sorciers qui vous ont soufflé ça ? Non, c'est stratégique parce que quand tu ne fais pas de sein d'entre nous, on savait quelque peu que ça allait arriver parce que ce n'est pas toujours que ça se passe comme il faut. Si c'est parfait, c'est bon. Mais ce n'est pas parfait aussi. Il faut qu'on a donné notre comportement qui nous permet d'aller parce que c'est à cette équipe-là qu'on a confiance. Pas parce qu'il n'y a personne derrière. Sorciers, oui. Non, pas sorciers. En football, il y a au moins une, deux, trois stratégies. Il y a un plan A, il y a un plan B et un plan C. Quand tu es venu, tu as marqué, tu as mené, après te faire attraper, tu n'as pas pu jouer comme tu l'aurais souhaité, il ne faut pas tirer un plan C. Le plan C, les joueurs qui étaient sur le terrain ont été préparés à ça. Tous les scénarios ont été préparés, ont été vus et revus avant d'arriver à ça. Donc ne voyez pas ça comme le fait du hasard, ce n'est pas comme quelqu'un qui est en train de lui dire que le sorcier a soufflé quelque chose. C'est du football, c'est vrai que ce n'est pas un science exact. Mais si tu joues, tu prépares tous tes coups comme il faut, tu n'en peux qu'arriver. C'est bien. On n'a pas le choix et l'équipe qui va se présenter, on va jouer notre bateau pour aller à la phase de poule. C'est clair, c'est un objectif à atteindre. On croit en cela. On va travailler pour être dans le bon top. Pour ne pas que ce genre de sous-là nous arrive encore, parce que ça, c'est un peu délicat. Merci beaucoup. Je pense qu'il y avait de la place pour se qualifier, parce que moi, je dis qu'on a pris le but contre le cours du jeu, au moment où vraiment on avait bien démarré, on avait le match en main, on se créait des opportunités. malheureusement, d'abord, il faut dire que sur le but, il y a apparemment une faute sur notre défenseur. Ensuite, vraiment, on a défendu un effet de retourner, parce qu'à ce moment-là, je pense qu'on avait le jeu à notre compte. Mais c'est un peu la loi du football. On a pu revenir très vite à la marque en début de deuxième période, parce que c'est une équipe qu'on a vue, qu'on a essayé de visionner. On savait qu'ils avaient des faiblesses sur les balles arrêtées, parce qu'on avait plus de taille. Je pense que sur ces balles arrêtées-là, peut-être on pouvait faire la différence, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et après, on a été éliminés au tir au but. Je pense que là aussi, il faut dire qu'on a... C'est un exercice qu'on a eu à travailler. Je pense que c'est notre meilleur tireur qui a raté, d'ailleurs. On peut dire que le football est... Ça tient des fois à peu de choses. Mais on n'a pas à rougir. C'est la compétition qui est ainsi faite. Peut-être cette année, on a fait beaucoup de recrutement. Quand vous voyez l'équipe de départ, par rapport à ce qu'on avait l'année dernière, je pense qu'on a eu... 4, 5 nouveaux joueurs qui sont arrivés. Mais il faut dire que tout cela n'explique pas cette défaite, parce qu'on avait vraiment les ambitions pour passer, pour le public, pour l'équipe, pour le football sénégalais. malheureusement, c'est ainsi. Parce que là, quand vous regardez le match retour par rapport au match aller, au match aller, je pense que l'équipe de David Jean avait peut-être la possession, ils avaient plus d'occasion que nous. Mais sur ce match-là, vraiment, je pense que il y avait de la place pour passer. Moi, je pense que moi, c'est ce que j'ai dit depuis tout le temps. Parce que quand on a fait ce recrutement, je disais au présent souvent, si on veut faire quelque chose en Afrique, c'est-à-dire qu'on doit recruter des joueurs qui ont le niveau africain. Par exemple, là, vous voyez, ce sont des joueurs qui viennent pour la première fois jouer ce genre de compétition-là, parce qu'on a pris des joueurs de fatigue, on a pris des joueurs de guédiouaille, ce n'est pas pour les sous-estimer. Mais il faut dire que ce ne sont pas des joueurs qui sont prêts à l'emploi tout de suite. Même en championnat, peut-être qu'il va falloir qu'ils s'adaptent à ce rythme-là, à ce niveau, à cette pression. Parce que quand même, une équipe comme Tengue joue les grands rôles. Donc c'est difficile quand même de pouvoir, avec les moyens dont on dispose, dont dispose les clubs sénégalais, de pouvoir s'aventurer à essayer de recruter sur le plan africain. Je pense que vous, vous êtes des journalistes, vous voyez tous les jours nos meilleurs joueurs quitter notre championnat pour aller dans des pays comme le Bénin, le Rwanda, le Soudan, la Tanzanie, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Donc c'est difficile d'abord de garder tes meilleurs joueurs, à fortiori vraiment de pouvoir recruter des bons joueurs sur le plan africain. Donc c'est ça vraiment le paradoxe de notre football. C'est-à-dire, à ce moment-là, ce qu'il faut dire, parce que, quand vous regardez cette équipe-là jouée, au match allé, c'est une équipe qui a joué en 3-4-3. Mais sur ce match-là, au départ, on s'attendait à ce qu'ils jouent dans cette organisation-là. Mais tout de suite, ils ont compris qu'effectivement, on avait un pressing très haut sur les trois défenseurs. là, ils se sont réorganisés en 4-3-3. Maintenant, nous, notre force, vous l'avez dit, que Nabila Isouma n'était pas exactement très bon dans ce qu'on attendait de lui. Mais surtout, l'avance entre Ibrahim Odioub, il a beaucoup de volonté. Mais sur le plan technique, c'est difficile les balles qu'on lui met de l'intérieur parce que si vous voyez bien, il a perdu pas mal de ballons sur ce côté-là. Ensuite, après avoir pris le but, donc sur le plan tactique pour pouvoir... Parce que l'équipe-là s'est vite regroupée dans l'axe. Donc, il fallait les contourner et puis utiliser les centres. On a essayé de déborder. Il y avait des débordements. Malheureusement, les centres n'étaient pas au bon moment, au bon endroit. Ensuite, les appels qu'on devait faire, les courses croisées pour la réception du ballon, ça nous a aussi... Ça nous a manqué. Mais c'était pour vraiment contourner un bloc défensif parce qu'ils ont marqué très tôt, à la 18e minute, je pense. Donc, il fallait vraiment trouver des solutions pour faire... Surtout, faire monter nos latéraux qui sont vraiment à droite sur les centres, que ce soit Laïus ou bien Farah. Ensuite, comme on avait aussi des milliers excentrés qui pouvaient le faire. Donc, c'est beaucoup plus facile de passer sur les côtés de centrés que vraiment d'essayer de percer une défense bien organisée par l'axe. d'avoir regardé cette vidéo !